Les textes liturgiques du jour Première lecture Voilà l'homme dont le Seigneur avait parlé, c'est lui, Saul, qui exercera le pouvoir sur son peuple, 1 S 9, 1 avril 2010 et, 17 à 19, 10, 1 Lecture du premier livre de Samuel Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Quiche C'était un homme de valeur Il avait un fils appelé Saul, qui était jeune et beau Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête Les annais appartenant à Quiche, père de Saul, s'étaient égarés Quiche dit à son fils Saul, prends donc avec toi l'un des serviteurs, et pars à la recherche des annaises Ils traversèrent la montagne d'Ephraïm, ils traversèrent le pays de Chalicha sans les trouver, ils traversèrent le pays de Chalim, elles n'y étaient pas, ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver Alors ils olèrent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu Quand Samuel aperçut Saul, le Seigneur l'avertit « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple » Saul aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant ? » Samuel répondit à Saul, « C'est moi le voyant monde devant moi au lieu sacré ? Vous mangerez aujourd'hui avec moi ? Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe » Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile et elle a répandit sur la tête de Saul, puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ? » Parole du Seigneur Psaume Psaume 20, 21, 2 à 3, 4 à 5, 6 à 7 Seigneur, le Roi se réjouit de ta force, qu'elle olégresse lui donne ta victoire Tu as répondu au désir de son cœur, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres Tu lui destines bénédiction et bienfaits, tu mets sur sa tête une couronne d'or La vie qu'il t'a demandé, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin Par ta victoire, grandit son éclat, tu le revets de splendeur et de gloire Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie Évangile Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs Mac 2, 13 à 17 Alléluia, Alléluia Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer Toute la foule venait à lui, et il les enseignait En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts Il lui dit, suis-moi l'homme se leva et le suivit Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs se vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'ils mangeaient avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples Comment, ils mangent avec les publicains et les pécheurs Jésus, qui avaient entendu, leur déclara Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs Acclamons la parole de Dieu Acclamons la parole de Dieu